Salut à tous ! Une vidéo qui vous pouvez le voir sera consacrée à la Devuan Jessie, Devuan étant la Debian des systèmes Dizé. C'est pas facile à dire ! J'avais fait déjà une vidéo il y a à peu près six mois au mois de fin avril début mai 2016, six mois sans passer. Il n'y a toujours pas de bêta 2 qui est sorti mais j'ai pu voir dans la liste de publication qu'il y avait une annonce comme quoi une deuxième bêta qui serait presque une release candidate serait dans les starting blocks. Bon pourquoi pas, je vous mettrai le lien dans le descriptif et aussi un article de blog où vous aurez tous les détails. Bref je me suis dit où est-ce qu'on est à Devuan six mois après la façon précédente ? Est-ce que c'est toujours le tout ça pour ça qu'en gros une simple Devuan qui n'avait presque aucune différence avec la Devuan d'origine ? Donc j'ai installé la Devuan depuis une zone install pour avoir les derniers paquets et éviter de me taper six mois de mise à jour sur l'installation, c'est quand même mieux. Donc c'est une base avec XFCE et je tiens à préciser que j'ai pu tenir le choc lors de la création de ce test grâce à cet album. Voilà donc c'est la partie culturelle un peu sponsoring. Voilà c'est l'album From the Arts of Art des High of the Morning. Je vous vois que c'est une drogue progressive très sympa. Bref c'est la minute culturelle. Maintenant on attaque la minute pratique. La minute pratique c'est mes grands mots. On est parti. Pour la Devuan et après on comparera la Debian pour voir s'il y a vraiment des différences visibles qui arrachent la rétine. On est go. Donc les deux c'est basé sur la génération 8 de la Debian donc la Debian aussi. Donc vous allez voir il y a juste 6 Vénites qui se lancent au lieu du système D. C'est la seule différence visible au démarrage. Donc la dernière fois il y avait un écran de Slim qui a arraché la rétine. Alors Slim est un abandon depuis plus de deux ans. Il n'a pas été développé depuis plus de deux ans. Je vous mettrai aussi un lien dans un descriptif pour que vous pouvez m'aider. Oh punaise ! Cet écran de démarrage est sponsorisé par les ophtalmologues. Allez on essaie d'arrêter le massacre rapidement. Je me demande si chez Devuan ils se sont aperçu que les couleurs pastels étaient plus agables à la vue pour l'écran de démarrage. Par contre ils se sont aperçu pour le fond d'écran du travail. Ça vaut mieux. Donc on a une présentation exceptionnelle avec les jeux d'icônes, un fond d'écran différent. Par contre vous n'avez pas Network Manager mais vous avez WECD. La preuve. Donc on a bien sûr notre ami 6 Vénites. C'est ce premier processus. Le noyau, c'est un noyau qui date du 19 octobre donc suffisamment récent. Ensuite, qu'y a-t-il d'autre ? Dans l'équipement logiciel, on a les trucs minimaux. Donc on a bien sûr tout ce qui est XFCE, les outils de base de XFCE. Sauf qu'ils ont utilisé l'XR Shiver. XR Shiver, tiens. Je pensais qu'ils auraient utilisé autre chose. Donc on a LibreOffice bien sûr. On a Gimp. On a Axonné. Donc vous voyez, on a Firefox, bien sûr le Firefox ESR. On a WEC. Donc on a l'équipement classique d'une Debian XFCE quoi. Il n'y a pas grand chose de nouveau. Comme la Debian, c'est très bien traduit. Donc on va voir par contre s'ils ont pris des libertés avec les dépôts contribue et non-free ou ce qu'ils sont restés dans la pureté logicielle. Si on peut dire ça comme ça. Donc on va lancer Synaptic. Les dépôts contribue et non-free permettant par exemple de rajouter le support du MP3. Le vilain format pas libre mais pourtant qui est super répandu. Donc on va dans configuration dépôt. Non, il n'y a ni contribue ni non-free. Pas de problème. On va les rajouter. Donc là je vais faire un copier-coller pour le rajouter à chaque ligne. shareur. Et là, on vaимости à profiter. Par exemple. il n'y a vraiment rien qui permet de faire la différence entre une Debian et une Debian mis à part WCD qui est remplacé qui est remplacé notre WorkManager dans les nouveaux dans le dépôt donc on va peut-être ajouter le support GStreamer donc on va descendre à G alors G, S, G, S, G, S on tient donc on va rechercher GStreamer ou GST peut-être GStreamer donc la version 0.10 installée on n'a que les clés font 0.10 ah non donc on va rajouter je vais voir dans quel dépôt il est préférence affiché valider donc on va rechercher encore GST je vais mettre GStreamer donc c'est une Debian parce que enfin c'est vraiment ça ne casse pas trois pattes un canard sur le plan pratique c'est vraiment un truc qu'on aurait pu s'attendre classiquement alors le plugin BAD il est dans il n'est pas installé par défaut description dépendance bon je vais essayer de voir depuis quel dépôt il récupère on va activer ça afficher les informations détaillées donc depuis que quel endroit il télécharge c'est un peu rapide main là c'est de main qui le récupère je pensais qu'il le récupère de Contributor non free donc ils n'ont pas installé les dépôts donc j'ai activé les dépôts pour rien mais bon c'est pas grave après tout ça peut toujours servir donc si on a besoin des défauts non libres on peut directement les activer récupérer sans passer par les dépôts Contributor non free bon autant pour moi la prochaine fois je saurai donc bien sûr voilà donc on va attendre que ça se termine on va rajouter les paquets ugly je vais quand même rajouter la gestion du sang voilà alors propriété voilà donc volume général bien sûr il n'y a pas de pulse audio non plus c'est mal de pulse audio comme tout ce qui est créé par Leonard Pottering c'est très mal ah zut donc là on va mettre les greffons dits ugly ils sont déjà disponibles bon donc comme ça on pourra lire les fichiers audio mp3 donc on va voir ce que nous donne notre ami Firefox sur YouTube pour voir si la version 45 permet de je crois que la version 45 permet justement d'avoir l'audio et la vidéo fonctionnelle j'aurais pu prendre aussi Dailymotion mais on va prendre autant YouTube autant prendre quelque chose qui sera encore vivant dans un an ou deux Dailymotion je ne suis pas certain bon on va prendre quoi on va prendre un truc n'importe lequel on va prendre celui-là tiens juste pour faire un essai pour voir si l'audio de la vidéo se lance bien bon ben je crois qu'il n'y a pas pas photo ça se lance bien au moins comme ça si on a besoin de support HTML5 ça se lance bien bon bien sûr c'est de la période de Jessie donc automatiquement les logiciels commencent à sentir un peu la naphtaline donc c'est LibreOffice 4 il commence un peu à sentir la naphtaline il est utilisable mais il commence à sentir un peu la naphtaline bon on peut toujours activer les backports mais bon je préfère autant rester avec la logiciel officiellement fournie donc on a quoi de l'e-bet pour l'audio donc on va rajouter des poules musiques bien sûr un quadlibet qui est un peu ancien je crois que la dernière version c'est la version 3.7 donc ça commence à sentir un peu la naphtaline aussi ah oui pour Slim je vous disais qu'il était abandonné là je vous en apporte la preuve en vidéo ou ce n'est pas abandonné il est en état d'obsolescence avancée voilà donc c'est pour cette utilisation parce que bien sûr elle n'est pas compatible avec le système D alors Slim 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 voilà bien sûr Slim ce n'est pas la bonne version Slim SourceForge voilà Slim Download c'est en hard of Slim la dernière version est très récente voilà juin 2014 donc on peut se dire que ça commence à sentir un peu le le boisé donc on va comparer avec la Debian officielle la Debian ICFCE sur laquelle c'est basé la Debian pour voir c'est vraiment une différence flagrante bon toi tu m'en mets mercredi voilà donc maintenant on va voir la Debian JSI donc juste comparer en vitesse pour voir c'est des grandes différences modulo bien sûr le changement de ton écran les deux ont été installés bien sûr on a t'installer donc déjà les couleurs sont en arrache rétine c'est pas plus mal que ça et on a LightDM au lieu de Slim peut-être que LightDM est trop système délisé pour Debian c'est peut-être pour ça c'est pas impossible bref donc déjà la présentation pourquoi je pense à des copier-coller la notion nous avons Network Manager même si c'est une d'ancienne version c'est Network Manager au lieu de WECD on va rajouter le greffon audio voilà donc la même icône alors Run Audio Mixer on a aussi sans plus audio donc peut-être que la version Stretch utilisera plus audio donc bien sûr on a les mêmes applications là il n'y a pas à tortiller c'est la même génération d'applications donc on va voir au niveau du noyau et au niveau de l'init bon mais ceci c'est CMD une name vous voyez zut une name moins A c'est le même noyau on a bien sûr notre ami LibreOffice 4.3 donc aucune différence côté multimédia aucune différence on va voir au niveau de synaptique si on a les dépôts main et non-free activés ou pas contribuer à non-free pardon activés ou pas pas activés donc mais je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter de plus on va juste vérifier avec notre ami Firefox si ça passe par contre ah oui c'était WCD qui n'est pas présent bien sûr la différence c'est qu'il n'y a pas d'icône WCD dans le répertoire internet donc on va aller sur Youtube une nouvelle fois on va prendre celui-là juste pour voir que ça se lance voilà bon il y a la pub qui se lance gauche et salbette donc ça fonctionne quoi là moi je m'excuse où est la différence on a les mêmes icônes à peu près la même francisation donc là il n'y a pas grand chose à rajouter c'est vraiment une preuve que là une nouvelle fois sauf si la nouvelle version qui va sortir chamboule tout on est vraiment dans du beaucoup de bruit pour rien comme disait notre cher ami William S voilà donc cette vidéo est terminée elle n'était pas très longue vous avez vu que entre Debian et Debian il n'y a pas grand chose que des différences que ce fork idéologico-technique commence vraiment à être de moins en moins justifié sauf bien sûr pour les personnes qui sont dans l'idéologie monstrueusement en parlant donc là c'est à vous de voir personnellement je vous dirais restez avec la maison mère vous êtes sûrs et certains d'avoir une meilleure longévité une meilleure pérennité sur le long terme sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous à la prochaine bye bye à la prochaine